Musique Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver enfin, après ma petite absence sur Youtube, pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 shonen. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce vocabulaire, sachez que ce sont des mangas destinés à la base aux jeunes garçons, aux jeunes adolescents garçons. Voilà, c'est un petit peu l'idée. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais ado, quand j'étais au lycée plus précisément. Maintenant c'est vrai que c'est plus trop le cas, mais des fois j'aurais bien envie de me remettre, enfin bon. Bref, donc je vais beaucoup me baser sur mes souvenirs d'ado. Pour vous présenter ces 3 mangas qui m'avaient beaucoup marquée et dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est dire. On commence tout de suite avec le premier manga que je vous ai choisi, il s'agit de Death Note de Tsugumi Oba. C'est un manga qui est en 13 volumes et qui est terminé, donc si vous voulez y commencer, il n'y a pas de soucis, vous aurez la fin. Parce que ce n'est pas forcément le cas avec tous les mangas. Voilà, donc Death Note qui est un manga un petit peu sombre, puisque, comme le dit le titre, il est basé sur le cahier de la mort. Alors, en fait on suit Light qui est un jeune lycéen qui trouve un jour un cahier de la mort, un Death Note. Et qui va rencontrer le dieu de la mort qui accompagne ce cahier, Ryuk. Donc vous avez un cahier et un dieu de la mort. Voilà, tout va bien. Et donc dans ce cahier, si tu écris le nom de quelqu'un en pensant à son visage, la personne va mourir. Ensuite, tu as quelques minutes, je crois, pour écrire les circonstances de la mort, si tu veux que ce soit un petit peu dédaillé. Genre, machine tombe dans les escaliers et se brise la nuque. Sinon, ce sera d'office une crise cardiaque. Voilà, ça donne un petit peu l'idée. Et on peut aussi préciser l'heure et la date de la mort. Sachant qu'il doit y avoir un... Il y a un maximum, je crois que ça ne peut pas être à plus d'un mois ou quelque chose comme ça. Et sachant que si un nom est écrit dans le carnet, la personne va mourir quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'échappatoire au Death Note. Ce n'est pas possible. Là, il trouve ce carnet et ce cher ado, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de s'en servir. Pour faire quoi ? Pour tuer les criminels. Parce qu'il se sent un petit peu l'âme d'un justicier, vous voyez. Donc il se dit, voilà, je vais faire justice et je vais tuer tous les salopards qui moisissent en tôle ou qui n'ont pas été attrapés. Et puis, de toute manière, personne ne pourra savoir que c'est moi puisque je ne fais rien d'autre qu'écrire dans un carnet. Et je ne tue personne de moi-même. Forcément, c'est pratique. Donc là, ils commencent à faire ça, tranquillou. Sauf que bon, au bout d'un moment, quand tous les criminels finissent par crever les uns après les autres, bon, les gens commencent quand même à se dire, il y a un truc, là, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible que ce soit un hasard, qu'ils crèvent tous, là, genre. Donc voilà, il y a les autorités qui commencent à s'intéresser à ça. Et il y a un détectif privé qui est engagé, qui est connu sous le nom, le pseudonyme L, la lettre. Et qui, voilà, c'est un génie qui est très extravagant, très bizarre, moi, je l'adore. Et voilà, il est chargé d'enquêter sur ces décès inexpliqués. Et bien sûr, Light qui, par son père, bosse dans la police, enfin bon, bref, va finir par le rencontrer. Et le manga est un petit peu basé sur cette relation entre Light, qui est le coupable, et elle, qui cherche à coincer le coupable et qui finit par, voilà, se douter de choses, etc. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant, la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. Tout le manga, en fait, repose vraiment là-dessus, selon moi. Je les aime énormément, tous les deux. J'aurais aimé qu'ils se rapprochent plus, je ne vais pas vous le cacher. Mais non, bon, je me tais. Moi, ce que j'aime, c'est dans ce manga, c'est, bah, toute cette ambiance, cette... toutes ces histoires autour de la mort, ces légendes, toutes les règles que Light doit suivre, parce que, bien sûr, le carnet, il est soumis à un certain nombre de règles qui sont dictées par le dieu de la mort. Et voilà, c'est vraiment cool. C'est un manga que je vous conseille. En plus, moi, j'adore le graphisme. Je vais vous mettre quelques pages par là, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Mais moi, c'est tout à fait le type de dessin qui me parle et auquel j'adhère. Donc, voilà, je ne pouvais qu'accrocher. Il y a eu un film qui a été fait. C'est pas top, hein. Je ne vais pas vous cacher, c'est vraiment pas top. Après, bon, je l'ai regardé quand même, hein, mais... Ça pue un peu, faut l'avouer. Passons maintenant au deuxième manga, qui est Fullmetal Alchemist de Hiro Quelquechose Arakawa. J'écrirai le nom, si ça vous intéresse. Bref, Fullmetal Alchemist, qui est un manga paru en 27 volumes, terminé également. Comme je ne parle que de vieux manga, vieux par rapport à moi, forcément, ils sont terminés. Voilà. Donc, c'est de l'aventure un petit peu SF, un peu steampunk. Enfin, bon, voilà, c'est un espèce de mix, c'est comme ça. Et ce que j'adore dans ce manga, c'est tout le background et l'histoire des personnages, puisque, en fait, on a Edward et Alphonse, qui sont deux frères, qui ont essayé dans le passé, quand ils étaient un petit peu ados, enfants, de ramener leur mère à la vie. Parce que, oui, l'alchimie existe dans ce monde imaginaire. Donc, voilà, ils ont fait un rituel pour ramener leur maman chérie, sauf que... sauf que ça, ça a un peu merdé, comment dire ? Edward perd sa jambe, et Alphonse perd son corps en entier. Si bien qu'Edward est contraint de sacrifier son bras pour sceller l'âme de son frère dans une armure, pour pas que... parce que vous savez que sans corps, l'âme, du coup, elle s'en va, quoi. Donc, c'est comme s'il était mort. Donc, voilà, il la scelle, comme ça, il part pas, et il vit, en fait, dans cette armure qui est vide. Et après, Edward se retrouve avec un bras mécanique et une jambe mécanique, d'où le surnom full métal alchimiste qu'il reçoit, puisqu'il devient alchimiste. Et donc, ces deux frères sont à la recherche de la pierre philosophale, de cette putain de pierre dont ils auraient eu besoin pour amener leur mère, puisque la pierre philosophale permet de créer l'électure de longue vie. Et donc, voilà, il leur arrive tout un tas d'aventures. Leur but, c'est aussi de pouvoir retrouver leur corps. Enfin, surtout, de retrouver le corps d'Alphonse, qui est quand même prisonnier dans une armure. C'est pour être pas mal. Donc, il arrive tout un tas d'histoires dont je ne me souviens pas les détails. Évidemment, on rencontre des tas de personnages, etc. Voilà, il y a plein de trucs. Ça part dans tous les sens. C'est un manga où il y a vraiment beaucoup d'action, comme souvent dans une shonen, d'ailleurs. Mais, voilà, là, il y a de l'action, quoi. Donc, si c'est un peu ce que vous aimez, bah, foncez sur Fullmetal Alchemist. Moi, ce que j'adore, c'est tout le côté alchimie. C'est quelque chose qui m'a énormément inspirée dans mes propres écrits. Voilà, toutes les lois de l'alchimie, le fait qu'on puisse pas ramener les gens à la vie ou alors sur une forme très partielle. Enfin, je vais pas vous spoiler, parce que découvrir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de ramener leur mère à la vie et comment ça a merdé. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée et dont j'arrive... J'ai du mal, en fait, à me détacher dès que je touche à la résurrection dans mes propres écrits. Voilà. Donc, c'est un manga vachement bien. Lancez-vous. Terminons avec un troisième shodun qui va faire un peu d'hash au milieu des deux autres que je viens de présenter. Puisque c'est Ikatate Japan de Takashi Ashiguchi. Remarquez un peu mon japonais absolument parfait. Qui est un manga en 26 volumes terminé. Encore une fois. Et c'est autour de l'univers de la boulangerie. Ouais. La boulangerie. Donc, rien à voir avec la mort, avec l'alchimie, la résurrection. Non, non, là. Allons un petit peu dans la boulangerie. J'avais envie de finir par un truc un petit peu fun. Parce que, voilà. Et ce manga, c'est vraiment super drôle. Parce que on suit un personnage qui est qui a une quête. Cette quête, c'est créer un pain japonais. Un pain représentatif du Japon. Un pain que les japonais aimeraient et qui serait un peu l'emblème du pays. Comme la baguette en France. Enfin, voilà. Les différents pains en Occident. Et voilà. C'est ça son but. De faire le japonais. Donc, il fait des concours de boulangerie. Et c'est traité comme des combats de boxe. Comme des combats de magie. C'est un truc de dingue. Ils mettent en scène le fait de faire du pain. Des croissants, des pâtisseries, etc. Mais puissance 3 milliards. Donc, tout est mis en scène et surjoué un truc. Voilà. Tu en prends plein les yeux. Et du coup, c'était vraiment super drôle. Et c'est vraiment très très frais. ça donne un peu faim aussi, à côté. Après, les pains qu'ils font sont un peu hallucinogènes. Je pense qu'ils mettent beaucoup de drogue dans leurs pains. Parce qu'à chaque fois que les jurys mangent un pain, ils partent au paradis, machin, ils pleurent, ça leur appelle leur enfance, machin. C'est vraiment, tu vois, top chef, à côté, c'est du pipi de chat. Le meilleur pâtisseur, c'est rien, tu vois. C'est pas le manga du siècle, c'est sûr. Mais je l'aime autant que les deux autres parce qu'il est vraiment super frais et que, voilà, tu te prends pas la tête, voilà, on fait du pain, tout va bien. Ça fait aussi du bien de pas penser tout le temps à la mort, la résurrection, l'alchimie, tout ça, le bien, le mal. Non, là, là, c'est juste fun. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurais fait découvrir ou redécouvrir des shounens. N'hésitez pas à m'en conseiller même si je pense que j'aurai jamais le temps de les lire. C'est tant jamais. Lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces mangas, si vous les avez lus, etc., si vous les avez arrêtés, pourquoi, etc. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501